Ok c'est parti pour un nouveau format de vidéo, aujourd'hui on va tester Notebook LM, donc j'en ai beaucoup entendu parler, j'étais sacrément focus sur des tâches, sur une restructuration business ces jours-ci, donc aujourd'hui ça va être un espèce de semi-live, semi-test en direct, donc de Notebook LM, donc j'en ai entendu parler, on va le tester directement, je vais voir, on va voir qu'est-ce que ça vaut, concrètement je l'ai essayé rapidement une fois, mais là on va essayer d'aller un peu plus dans les détails. C'est parti, donc on va voir qu'est-ce qu'ils nous proposent, je vais traduire, on est là, je suis sur la page de vente actuellement, donc sur leur page de présentation du Tools, donc on va traduire ça en français, donc l'IA s'appelle Notebook LM, c'est de chez Google, donc là c'est en mode experiment, donc c'est en expérience, donc fais de ton mieux, remue-ménage, donc là les traductions ne sont pas folles, on va lire ça, Notebook LM est un assistant de recherche IA personnalisée, alimenté par le modèle le plus performant de Google, Gemini 1.5, donc là on est sur du Gemini 1.5 Pro, donc on va faire directement un ancrage, on va regarder les benchmarks, avant de commencer pour pouvoir établir un visu de quelle est la performance de Gemini 1.5 Pro à côté des autres IA connus, comme Claude, comme GPT-4. Ok, donc là on a le benchmark, donc Gemini 1.5 Pro c'est le vert pomme, donc c'est celui qui est en haut à droite, c'est la couleur vert pomme, si on le compare avec tous les autres modèles, donc en l'occurrence on va le comparer avec GPT-4O, qui est du coup le plus puissant, le plus performant à l'heure actuelle sur le marché, donc il y a Claude 3.5 sonné, mais ils ne l'ont pas mis ici, donc si on compare Gemini 1.5 Pro et GPT-4O, on regarde, bon GPT-4O est un peu plus performant, on est à la 88 versus 81, 53 versus pas de notation, donc 76 et 58, donc bon la notation elle est bien plus élevée chez GPT-4O, pour cette partie là donc on l'est moins, ça c'est la partie qui va être Human Evil, donc si jamais tu veux regarder exactement ce que c'est, je t'invite à taper les benchmarks, MMLU, GPQA, etc., chacune des benchmarks, mais dans la globalité, j'ai mis 1.5 Pro, reste bien moins bon que GPT-4O, et encore moins que Claude 3.5 sonné, qui est le dernier modèle de Claude à l'heure actuelle, donc en gros c'est parti, on va le tester, je pense qu'il a des avantages intéressants, donc collaborer avec un assistant de recherche virtuel, donc lorsque vous téléchargez, bref on va regarder le visuel, on peut lire les mots, mais c'est une page de vente, donc là on regarde, on a des sources qui ont été mises, donc des fichiers PDF, il y a une très très grosse différence, très intéressante, c'est qu'en fait on peut sélectionner les sources, je vais te montrer ça directement, je pense que c'est assez exceptionnel, sur un modèle avancé comme GPT-4O, sur un modèle avancé comme Claude 3.5 sonné, ou forcément GPT-5, qui va forcément bientôt se sortir, ça peut être intéressant, donc de toute façon là on est sur une page de vente, ce qu'on va faire c'est qu'on va faire essayer directement, essayer Notebook LM, donc je clique ici, donc là comment ça se passe, j'arrive sur une interface, donc à ce que j'ai bien compris normalement, c'est qu'on a ici, on peut créer des notebooks, donc Notebook c'est un peu comme des GPTs, donc je vais te montrer, je vais cliquer dessus, donc là je viens d'en créer un, ils nous disent qu'on peut importer soit des fichiers Drive, soit des PDF, soit du texte, du fichier texte, soit du texte copié, soit l'URL d'une page web, ou soit du Markdown, donc là déjà ils nous expliquent tout ce qu'on peut faire, on peut aussi le faire sur les autres modèles de LLM, mais là c'est clairement expliqué dès le départ, donc c'est comme si on crée un GPT, sauf à la grande différence que là en fait tu es sur l'interface, bon là tu peux, vas-y on va tout analyser, je peux mettre en White Dark, ici rapidement, ici j'ai un centre d'aide, j'ai un Discord, je peux partager les conversations, à gauche du coup je vais avoir un menu déroulant, comme OpenAI, comme ChatGPT, ici j'ai des sources, donc à la différence c'est que du coup on peut créer, on peut activer et désactiver les sources, donc là tu vois, il n'y a pas de source active, il y a juste là sélectionner toutes les sources, les sources ce sont les fichiers, pas de configuration, mais les bases de connaissances, quand tu vas créer un GPT, tu vas prendre un PDF par exemple, tu vas le mettre dans ta base de connaissances, là du coup ça va être ici que tu vas intégrer tes éléments, sauf que l'avantage ici c'est que tu vas pouvoir les sélectionner, désélectionner, donc je vais tout te montrer. Le gros inconvénient de cette IAP pour moi à l'heure actuelle, c'est que si tu n'as pas mis de base de source, par exemple là on va mettre modèle test, par exemple test, en fait le problème c'est que je ne peux pas écrire de message ici, je ne peux pas cliquer tant que je n'ai pas de fichier, donc il y a des avantages et des inconvénients, tu vas voir pourquoi. Là ça m'oblige à mettre un élément, si je ne suis pas expert de mon domaine, par exemple je veux faire du copywriting, je vais aller mettre des fichiers alors que je ne m'y connais pas trop en copywriting, ça va être problématique, parce que du coup il va puiser dans des ressources qui vont être de faible qualité ou pas des bonnes ressources. C'est là toute la complexité. Tandis que ChatGPT par exemple, ou Claude, tu peux lui poser une question sans fichier de base de connaissances, du coup il va bien y répondre. Donc là maintenant on va tester, on va aller mettre des fichiers, je vais te montrer vraiment la grande différence de cet outil. Là je te montre tout vraiment de A à Z, c'est comme un format live, c'est un peu comme un format live. Donc là je suis allé sur ChatGPT 4O, j'ai tout simplement dit de créer une documentation technique de copywriter. Donc on part du principe que franchement la plupart des gens vont faire ça, vont aller demander à ChatGPT soit de rechercher sur internet, soit de récupérer des ressources, les stocker, les stocker les données, etc. Donc là on part du principe que là il est en train de créer ça. Et de ce fait, quand il va terminer en fait, donc là on va aller donner directement ça à Google LM. Donc c'est un peu difficile, Notebook LM, il saura plus simplifier le truc, donc peut-être LM on va l'appeler, c'est un petit peu embêtant parce que c'est proche de LLM, donc du coup on va l'appeler Notebook ou NLM peut-être. Donc on va récupérer tout ça, il nous raconte toute sa vie, donc là on va s'arrêter ici, on ne va pas prendre la conclusion. Donc maintenant j'ai créé mon test ici, et j'ai envie de l'alimenter. Donc maintenant je vais cliquer sur Source, il y a un petit plus ici. Donc maintenant je peux faire quoi ? Donc là je vais copier du texte, donc je vais peut-être prendre un fichier Markdown, on ne pourra pas. Donc je vais faire texte, donc texte copié. Voilà, donc là ce qui est bien, c'est comme Claude, on peut renommer la source, donc je peux très bien lui dire documentation, copywriting. Voilà, je vais coller ici la source, donc là il l'a collée en brut, je ne sais pas, il ne va pas prendre s'il a pris les sauts de ligne, mais c'est très vague, donc j'insère. Voilà, donc là j'ai fait une documentation de copywriting. Maintenant, on va retourner sur TGPT, et je pars du principe que tu as envie de créer un rédacteur. Bien entendu, ce n'est pas ce qu'il faut faire, mais c'est pour te montrer en fait comment on peut entraîner ça. La data n'est pas pure du tout, je ne regarde même pas ce qui est écrit, etc. Puisque ce n'est pas mon cœur de métier, le copywriting et la psychologie. Mais du coup, là je vais créer une deuxième documentation que je vais venir alimenter. Maintenant que j'ai créé un fichier, tu vois, je peux le sélectionner, le désélectionner. Donc c'est un avantage, je peux cliquer sur trois petits points, je peux renommer la source, ça c'est bien, parce qu'on peut la renommer au fur et à mesure du temps, qu'on ne peut pas faire ça avec les autres IA. On peut supprimer la source, et en gros, à partir de maintenant, je peux lui dire de faire des choses. Donc rédige par exemple un texte de vente. On va rester hyper large. Donc tu as des guides, il y a tout, questions fréquentes, guides d'études, sommaires, timelines, documents de briefing. Donc là, il te donne un résumé de ta note directement. Ce document explore l'art du copywriting, on détaille les compétences essentielles. Donc là, on est vraiment dans une IA qui va tout alimenter, tout analyser, etc. C'est vraiment intéressant. Donc, questions suggérées, quelles sont les compétences essentielles d'un copywriter ? Ça, c'est l'IA qui fait ça, je trouve ça important. En gros, ça permet de faire la relation entre la data que tu as donnée et comment elle l'assimile, et quelles questions suggérer, et le résumé qu'elle te donne avec ça. Donc ça peut être très intéressant si tu as préparé un bon dossier, un bon document, bien structuré, il te met directement des éléments suggérés. Donc je vais faire rédiger un texte de vente pour une nouvelle souris, pour une nouvelle souris d'ordinateur. Voilà, je vais tout simplement lui dire ça pour voir qu'est-ce qu'il va faire avec ça. Donc là, conversation basique, on a une conversation, il est tout simplement, donc je suis bien entendu sur le test, le modèle test. Donc là, il cherche, il cherche, il cherche. Il est un petit peu long. En soi, on ne voit pas les éléments, le texte écrire en direct, c'est un peu dommage. Ok, donc là, il a terminé. Il a fait un texte de vente. Donc en soi, le copywriting, il ne sera pas bon. Pour le coup, il ne sera vraiment pas bon. Ce ne sera pas du cloud 3.5 sonné, je n'ai même pas besoin de regarder. C'est les benchmarks qui le disent. Et puis forcément, ayant testé Gemini 1.5 Pro, ce n'est pas fou. Par contre, pour des tâches spécifiques, ça peut être très intéressant. Bien entendu, il faudra que je teste beaucoup plus en profondeur. Ça prend un peu plus de semaines, le temps de le tester. Et le gros avantage, c'est ça. Donc maintenant, il a fini la documentation de psychologie. Maintenant, je vais venir récupérer ces éléments-là. Très bien, donc il a terminé la psychologie. Je vais tout prendre pour le coup. Je vais créer une nouvelle source, donc toujours en texte copié. Et je vais lui mettre documentation psychologie. Alors, documentation psychologie. Très bien, donc je vais venir copier, coller ça. OK. Donc là maintenant, le gros avantage, c'est quoi ? C'est qu'à gauche, tu vas voir tes documentations. Il ne faut vraiment pas que tu mélanges psychologie et copywriting. C'est pour ça, en fait, j'ai fait ça volontairement. C'est que je vais même les renommer parce qu'en fait, documentation, c'est long. Je vais l'appeler doc, comme ça. Très bien. Donc ça, je te montre comment ça fonctionne en direct. On peut renommer ça. Donc doc, doc. Donc là, l'avantage, c'est quoi ? C'est que peut-être que tu vas faire une tâche qui va être beaucoup plus dans la psychologie que dans le copywriting sur le modèle test qui est ici. Donc du coup, tu vas pouvoir éventuellement désactiver la ressource copywriting et laisser activer que psychologie. Donc c'est vraiment là pourquoi je trouve que ça peut être très intéressant. Bien entendu, il faut avoir, je pense, en fait, ça va être binaire. Pour moi, je pense, dans ma vision, c'est que cet outil, soit si tu es débutant, on va dire dans le business, mais que tu connais une thématique, exemple le copywriting, exemple la rédaction, le SEO, etc. Tu vas créer tes documents, tes fichiers, tes sources, tes bases de connaissances que tu vas tester, mais pas de manière très approfondie. Et tu vas faire du testing comme ça. Tu vas passer du temps, etc. C'est sûr. Mais pour le coup, si tes documents, tes ressources sont nuls, du coup, tu vas le voir. La qualité de réponse sera vraiment mauvaise. Tandis que ChatGPT, par exemple, si je fais un GPT et que je lui donne des documentations, s'il n'a pas la réponse dans sa documentation interne, il va aller la chercher dans des ressources pour vulgariser dans ses serveurs, dans des ressources peut-être sur Internet, etc. Donc des ressources textuelles. Il ne va pas, du coup, les prendre que de la base. Donc c'est très binaire. Je pense que pour quelqu'un qui connaît son sujet, il peut utiliser ça. Mais en tant que débutant, franchement, je vous déconseille d'utiliser ça dès le départ. Quelqu'un qui débute dans les IA, qui veut se lancer, je t'invite vraiment à commencer avec ChatGPT qui est beaucoup plus simple, beaucoup plus, on va dire, beaucoup moins binaire. Tu vas avoir des résultats qui vont être de moins bonne qualité, moins précis. Mais pour avoir de la très bonne qualité, il faut être très, très chaud. Pour te dire, là, j'ai mis copywriting psychologie. Je pense qu'il faut au moins une quinzaine de documentations pour faire une rédaction efficace en copywriting, avec la compréhension des paramètres de la langue française, avec la structuration, la hiérarchisation, l'aération du texte. Est-ce qu'on met des métaphores, des anaphores, etc. Il y a des paramétrages. Il y en a des centaines dans la langue française. Elle est extrêmement complexe. Donc pour le coup, le copywriting, ce n'est pas juste, on fait un prompt et ça fonctionne de quatre lignes. Donc pour le coup, ça peut être très intéressant. Maintenant, je vais dire créer. Donc en fait, je ne vais même pas lui dire créer parce qu'en fait, je vais tout simplement tout tester. Donc je vais cliquer sur document de briefing. Voilà, ça fait une note. Je vais te montrer. Je découvre en même temps. Pour le coup, là, je ne suis pas en train de te mentir, de te dire que je connais, ce que je découvre en même temps. Et on va voir s'il n'y a pas des éléments qui peuvent nous donner des idées ou se dire, tiens, on peut peut-être l'utiliser pour faire X ou Y. Mais pour le coup, je reste très, très perplexe dans le sens où il faut vraiment avoir une maîtrise des documentations que tu lui donnes. Donc nouvelle note. Analyse, documents, copywriting et psychologie. Ok, donc là, il a fait une analyse des deux documents que je lui ai donnés. Donc tous les documents que j'ai sélectionnés. Ok, donc nouvelle note. Il nous a fait une note là. On peut y avoir accès. Très bien. En fait, ce n'est pas très clair pour le coup. J'ai envie de te dire, c'est peut-être un peu complexe dans le sens où un débutant, il arrive là, il ne comprend rien. ChatGPT, c'est extrêmement simple. Cloud, c'est extrêmement simple. Peut-être un petit peu plus complexe, un petit peu moins casual visuellement. Mais je pense que c'est un petit peu complexe. Là, on a des messages prévus, etc. Je trouve que c'est quand même un peu complexe pour un débutant. Donc là, décrivez brièvement. Donc là, on peut suivre la conversation. Il nous faut des nouvelles propositions. Très bien. Bon, ça après, c'est pas mal. Il y a marqué deux sources parce qu'il y a deux sources qui ont été sélectionnées. Est-ce que c'est vraiment utile ? Je pense que l'avoir mis là, ça prend beaucoup de place. On va peut-être laisser plus de place à commencer à écrire ou peut-être ici mettre un fichier ou quoi. Ça aurait peut-être été plus simple, je pense. OK. Donc là, tu vois, on peut épingler. Donc on va voir tout simplement. On peut épingler une conversation. On va... Ah OK, ça fonctionne comme ça. J'ai compris. Donc en fait, tu peux enregistrer une note ici dans ton GPT, dans ton GPT, dans ton... Je sais pas comment on va l'appeler. Dans ton modèle, modèle test. On va l'appeler modèle. Et on peut enregistrer. Donc quand je pose une question, imaginons là, je clique ici, je lui fais une requête. Citer deux outils de gestion des patients pour les psychologues. Très bien. Question, si la réponse me convient bien, en fait, je vais cliquer sur épingler. Ça va me l'épingler dans mon modèle. Donc pas très très clair pour le coup. Je sais pas si ça a une réelle utilité pour l'instant. En tout cas, qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut copier le message entièrement pour aller le coller dans une autre... Dans un autre site, dans un autre endroit. On peut mettre des pouces. Pouces bleus, pouces rouges. OK. On peut fermer la discussion ici. Guide du notebook, on peut cliquer sur le guide. OK. On revient ici. Guide d'études, sommaire, thème. Ça, tu vois, je trouve pas que ça ait une grande utilité pour le coup. Peut-être le documenter. Mais en général, tu sais ce que tu fais. Donc imaginons que je vais afficher la discussion et fermer la discussion. OK. Donc en fait, c'est pas très compréhensible. Tu vois, là, pour le coup, même moi, ayant testé beaucoup, beaucoup de modèles, je trouve pas ça très compréhensible. Donc là, on a trois citations. Ça correspond à quoi, trois citations ? Je ne sais pas à quoi ça correspond. Donc ça... OK. On peut cliquer sur un, deux, trois. OK. Donc peut-être c'est le markdown qu'il a interprété. Encore une fois, c'est pas trop clair. C'est une découverte en directe. Pour te dire, pour moi, le seul avantage que je vois à l'heure actuelle de ce modèle, c'est que tu peux sélectionner, désélectionner. Il faudrait faire une vidéo plus approfondie éventuellement pour le tester. Mais en fait, il reste beaucoup moins performant en soi que les autres modèles. Quand on regarde la plupart du temps, c'est GPT-4O qui est meilleur. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si t'aimes ça. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si vous aimez ce genre de format un petit peu en découverte, une brutalité. Je teste directement de manière brutale. Je ne vais pas faire quelqu'un... Le mec, il connaît toutes les IA parce qu'il y en a énormément. C'est très compliqué de toutes les connaître. Un peu en format live. Et peut-être que même que je ferai des lives sur les IA pour les découvertes, pour les testing et tout, si ça vous intéresse. Tu me dis ça en commentaire. Ça fait plaisir. Et puis, peut-être que je sortirai un nouveau format comme ça en mode live, dès qu'il y aura des nouveautés, en mode découverte. Donc ça peut, je pense, être intéressant. Donc là, en bas, il nous dit quoi ? Notebook LM peut encore parfois donner des réponses inexactes. Il est conseillé de vérifier les faits qu'il présente de façon indépendante. Donc ça, je pense que oui, ils sont obligés de le faire. Un chat GPT l'ont fait aussi. Ils sont obligés, je pense, ça doit être dans les règles, dans les lois. Donc on va refaire une conversation. Détaille-moi la psychologie du point de vue d'un cerveau. Par exemple, je vais essayer de le brain un petit peu, de donner des questions pas trop simples. Donc on peut lui poser une question. et en fait, il est sur la même conversation. Donc je ne trouve pas ça très clair, mais ça peut être cool. Après, si on a une base qui est toujours la même, les sources fournies se concentrent sur les aspects techniques, copywriting et de la psychologie. Donc là, tu vois, j'ai fait une requête. Il me parle de copywriting. Mais en fait, je n'en veux pas du copywriting. Qu'est-ce que je peux faire ? Je peux faire ça. Donc ça, je trouve que c'est très intéressant. Dans le sens où je peux revenir, reposer la question, virer la doc de copywriting, et là, il va s'axer uniquement sur le psychologie. Donc s'il faut retenir une chose, pour moi, du plus important de ce modèle-là, c'est vraiment, vraiment maîtriser la data qu'on va lui donner ici. C'est le plus important. D'ailleurs, on peut cliquer dessus, tu vois. On peut analyser ce qu'il y avait dedans, refermer. C'est très bien. Et là, comme tu peux le voir, la data, elle est plus longue. En fait, l'output est beaucoup plus long, plus qualitatif, parce que j'ai désactivé copywriting, forcément. Donc voilà, c'est pour ça qu'en fait, c'est là où est le problème de cet outil. C'est que plus tu vas en mettre ici, plus ça va être une galère, parce qu'il va falloir que tu trouves... Si tu veux faire une page de vente, peut-être qu'il faut que tu fasses une combinaison de 7 fichiers, alors que dans ta base de données, tu en auras 10 ici, dans ta base de connaissances. Donc il faut vraiment tester. Pour moi, ce n'est pas quelque chose pour les débutants. Pour le coup, ça vaut plus le coup de partir sur le chat GPT. Donc voilà tout ce qu'on peut faire à peu près avec ce modèle. Donc je vais revenir sur la page d'accueil. J'ai peut-être zappé quelque chose. Donc là, on revient, on a tous nos modèles. On peut cliquer sur les trois petits points pour modifier le titre. Donc là, par exemple, je peux l'appeler copy slash psycho. Très bien, copy psycho. Ok, est-ce que je peux le déplacer ? Non, ça je vais supprimer un modèle que j'avais testé. Ok, qu'est-ce que je peux faire de plus ? Je peux aller sur le Discord éventuellement, mais là, on ne va pas faire ça. Je peux retourner dessus. Alors là, ce qui était bien, c'est qu'on avait la date de création. Ça, c'est toujours bien parce que c'est vrai qu'on ne l'avait pas sur les autres dires. Et des fois, il y en a qui datent et c'est bien d'aller les mettre, les updates ou le mettre à jour tout simplement. Donc, on a toujours nos notes qui sont présentes. On peut toujours désactiver nos modèles. On peut ajouter une note si on veut à la main. Ok, ça c'est cool. Ils ont fait vraiment quelque chose de complexe. Je pense que ça peut être très bien quand on monte en niveau parce qu'on peut vraiment tout documenter. Tu vois, on peut documenter, documentation, idées. Là, dans les notations, on peut changer la peau. On peut mettre du balisage à chaîne. On peut mettre des textes en gras. On peut mettre même des liens externes vers des Google Docs, vers des vidéos qui parlent d'un élément. Donc, je pense que ça peut être très bien. Mais là, un débutant, il va péter les plombs. Pour le coup, je vois qu'il y a même des personnes qui utilisent ChatGPT. Il l'utilise de manière simple et c'est sûr que ça fait déjà largement le taf. Mais là, il va y avoir beaucoup trop d'éléments. Et en plus, il va falloir tester. Donc, ça va être très compliqué. Pour le coup, je pense que je ne vais pas l'utiliser plus que ça, pas le tester plus que ça. Je ferai peut-être une deuxième vidéo. Il faudra que je l'analyse, que je le teste plus. Mais pour le coup, ce n'est pas très 80-20. Il y a déjà des IA qui font très bien le café. Et comme je sais déjà que, niveau benchmark, ce n'est pas du tout le meilleur. Les meilleurs, je pense que ça ne va pas être très, très rentable de faire une analyse des semaines, des jours de prompting. Sachant que GPT-4O est bien meilleur partout. Donc, ce n'est pas génial, génial. Mais Google avance. Google avance. Pour le coup, ils sont toujours en retard. J'espère qu'ils vont vite se bouger, qu'ils vont sortir peut-être un modèle qui sera meilleur, qui sera ici, éventuellement. Mais je pense que c'est peine perdue parce que les gens se sont habitués à OpenAI et à Cloud. Pour le coup, j'ai fait un sondage en plus hier sur ma chaîne YouTube. Il y a eu une soixantaine, voire soixante-dix votes, je crois. Et on était 82% de personnes qui utilisaient ChatGPT. J'avais dit qui utilise quel modèle. Et on n'a que du ChatGPT, ce qui est logique. Et du Cloud aussi. Et Mistral et Yamaha, il n'y avait zéro. Il n'y a personne qui l'utilise. C'est vraiment des tendances et du testing. Donc, je pense que Notebook LM, avec mon expérience du marché à l'heure actuelle, va passer à la trappe pour l'instant. Ça va être un effet rapide. Les gens vont être excités, ils vont tester. Mais on va retourner au Berkai très rapidement parce qu'ici, on parle performance. Et la performance, elle ne se situe pas ici. Donc, voilà. Si j'ai oublié quelque chose, n'hésitez pas à le dire. Peut-être que j'en ferai une vidéo dessus si je vois l'intérêt ou que je lui ai dit peut-être des conneries. Mais j'ai voulu faire un testing comme ça, brutal, rapide. Mais voilà. Pour l'instant, il faut rester très réticent. Et ne modifiez pas vos habitudes pour ça. Je pense que ce n'est pas encore le moment. On n'est pas encore des psychos. Bon, c'était mes idées. J'espère que ça t'a plu. Format, n'hésite pas à me dire en commentaire. J'ai essayé de brutaliser ça pour essayer de voir un petit peu, amener mes schémas de pensée, mes idées. C'est un peu comme un espèce de podcast, mais on va dire où j'apporte un peu de technique, un peu de visu sur l'outil. Parce que c'est vrai que juste parler, c'est cool. Mais là, j'apporte un peu de visuel. Ça peut être intéressant. Donc voilà, c'était mes idées. On se dit à très vite. Ciao.